Julien Alaphilippe a livré une course dans la lignée de son récent Tour de France. S'il a attaqué, créant une première sélection dans un secteur gravel à 80 km de l'arrivée. Le leader de la Soudal Quick-Step n'a pas pu jouer les premiers rôles dans le final. Le double champion du monde tricolore a en effet été lâché dans la côte de Marta, l'une des principales difficultés de la journée. Et a finalement terminé dans le peloton, à 35 secondes du vainqueur, Valentin Madoua. Le natif de Saint-Amand-Mont-Rond ne nourrissait pas de très grosses ambitions avant le départ. Semblant lucide sur sa condition. Je sais que je vais souffrir. Mais c'est pareil pour tous les coureurs avec 260 km. Il va faire chaud. C'est une bonne journée pour savoir où j'en suis. J'espère que j'aurai les jambes pour être à l'avant et je donnerai le maximum, avait-il ainsi glissé au micro de France Télévisions. S'il s'apprête à enchaîner les courses d'ici le Tour de Lombardie. Le 7 octobre, Julien Alaphilippe voit plus loin. Et il en est de même de son équipe, dont les dirigeants sont résolument confiants le concernant. Parfois, dans la carrière d'un cycliste. Tout va bien. Mais lui est en train de lutter pour revenir à son meilleur niveau. Il va continuer de bosser pour aller chercher des résultats. Il manque un peu de confiance mais dès qu'il l'aura retrouvé. Cela va faire mal, a ainsi annoncé Tom Steele, le directeur sportif de la Soudal Quickstep à Plouet, convaincu de pouvoir retrouver un grand Alaphilippe en 2024.